honneur les gars je suis en forme comme jamais je sais pas ce qui se passe c'est la fête aujourd'hui et je ne sais même pas pourquoi ah là là ça ne se soigne plus à mon âge je vous le dis clairement en tout cas avant de commencer cette vidéo je tiens à tous vous remercier pour les nombreuses réactions sur ma vidéo théorie dragon ball alors je me doute que la figurine a gagné et pour quelque chose mais les réactions sont encore plus nombreuses sur la théorie elle même donc je tenais à vous remercier car même dans les vidéos jojo vos réactions sont encore plus nombreuses et même si très souvent les personnes sont en désaccord total ça se passe toujours dans le respect et l'honneur donc ça me fait plaisir d'ailleurs ne vous inquiétez pas car du jojo il va y en avoir sur la chaîne donc patience les amis j'essaye d'avoir un contenu généraliste donc c'est normal que certains animes ou manga ne reviennent pas toutes les semaines bon aujourd'hui on se fait un bon petit fan manga sur dragon ball comme vous le savez c'est pour moi une question d'honneur de mettre ce genre d'oeuvre à l'honneur justement et pour participer activement dans dragon ball broken horizon je peux vous assurer que les mecs y mettent toutes leurs tripes et c'est vraiment du boulot donc voilà j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice moi c'est parler aujourd'hui je vous présente pas de guide alors cette fois ci je ne pourrais pas vous faire une petite présentation des auteurs tout simplement parce que on n'a pas eu le temps de se caler un petit moment eux et moi ce que je peux vous dire c'est qu'il s'appelle manu et guillaume et qu'ils ont créé ce fan manga en 2013 ils ont décidé d'explorer l'enfance de bardock sur la planète végéta et avant même de commencer à rentrer dans le vif du sujet je dois déjà féliciter cette idée pour deux raisons tout d'abord bardock fait partie des personnages ultra populaire dans l'univers d'un game ball notamment parce qu'il a quand même affronté l'armée entière de freezer à lui tout seul c'est un saiyan très charismatique et même si le film broly a un petit peu détruit le mythe il n'empêche que bardock fait partie de ces personnages pour qui on veut en savoir plus après attention à noter que bardock gaiden a été fait en 2013 donc le film broly n'était même pas prévu à cette période là la deuxième raison pour laquelle je félicite cette idée c'est que ce scénario ne peut pas partir dans une surenchère de puissance ahurissante car au vu de l'époque il ne peut pas y avoir de guerriers on va dire le ssj blue machin ces trucs là c'est pas possible en tout cas s'ils veulent rester cohérents avec l'univers dragon ball je trouve que c'est une bonne chose car c'est le retour des vraies techniques de combat cumulé à la puissance mais une puissance on va dire un peu plus réduite que celle de dragon ball super etc donc avant même de lire les premières pages j'ai tout de suite apprécié l'idée de base alors dans le premier chapitre on arrive sur un petit bébé il s'agit de bardock baby bardock comme tout bon saiyan qui se respecte sa force de combat est évalué dès la naissance malheureusement pour lui sa force de combat est très faible et cela va fortement déplaire à son père le général taïkon il va clairement le renier le gars n'a pas le temps il a pas de pitié il va le renier il est faible casse toi un vrai saiyan des familles mais au moment où ce petit bébé se met à pleurer il se met à dégager une forte puissance de combat devenant donc plus intéressant pour son père on ressent donc pleinement cet esprit saiyan qui ne jure que par la force de combat c'est donc bien ça commence bien son fils va pouvoir donc intégrer une unité d'élite des saiyan et donc daikon est fier de lui et il le reconnaît enfin comme son propre fils ensuite ce général daikon se rend sur un vaisseau un petit peu plus loin il retrouve son roi le roi végéta roi végéta qui est très très jeune au passage il est en pleine discussion en pleine négociation avec la frisa family le roi col et freezer qui est très 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 jeune le roi col va faire une proposition au roi végéta il va lui dire est ce que tu veux devenir mon général en chef des armées et là tu as le général daikon qui va arriver qui va dire non mais n'importe quoi ça c'est notre roi d'accord il est déjà roi il porte déjà un titre de roi et toi tu veux qu'il soit général non n'importe quoi donc il va clairement répondre à la place de son propre roi et ça la frisa family ne va pas l'accepter j'ai bien apprécié que les deux auteurs nous montre finalement la rencontre la première rencontre entre les saiyan et la famille de freezer c'est une bonne chose il semble donc que les saiyan ne soit pas du tout impressionné par cet empire ça change des saiyan soumis qu'on nous a toujours vendu à cette époque est ce que ça va rester ainsi j'en doute fort freezer ne cache pas son dégoût pour cette race de saiyan et surtout il voit tout de suite que le général daikon est très influent car c'est lui qui répond à la place du roi quand même c'est un truc de dingue on arrive tous en plus et on retrouve bardock il est clairement devenu un fier petit saiyan et son concurrent n'est autre que paragu sama les deux jeunes saiyan vont alors faire une course folle et leur petit jeu va se finir en bagarre dans le centre ville on remarque que paragus semble légèrement plus fort que bardock dans ce début de manga ensuite on assistera à un entraînement ou plutôt un cours dans lequel les élèves devront casser des pierres avec des kikoa c'est une manière assez simpliste de nous montrer un peu leur niveau mais notre bardock national ne se contente pas de cet entraînement et tous les soirs il se perfectionne en solo afin de devenir le plus fort de la classe le plus fort de cette section élite les événements vont se poursuivre et le roi végéta en personne viendra évalué à sa manière le niveau de ses futurs guerriers en gros il va les prendre en combat en singulier en un contre un c'est un taré le mec c'est des enfants de 12 ans et le gars il est défoncé pas grave ça sera alors le moment pour bardock de prouver sa valeur au roi mais surtout à son père déconne et je ne peux pas vous donner plus de détails mais je peux vous assurer que les événements vont s'emballer peu à peu et devenir de plus en plus sérieux et si vous voulez connaître la suite eh bien il faut aller lire bardock gaiden les gars bon maintenant on passe à mon avis direct ce que j'ai apprécié et ce que j'ai moins apprécié alors tout d'abord je dois féliciter les deux auteurs pour la vision qu'ils ont eu de la planète végéta de cette époque j'ai vraiment senti que les mecs étaient des gros fans de dragon ball et qu'ils ont vraiment cherché à respecter au maximum l'oeuvre originale je vous promets vous êtes immédiatement immergé dans cette atmosphère assez atypique qu'est dragon ball j'ai bien aimé le tempérament de bardock également il m'a fait penser aux héros qu'on rencontre dans les shonen mais dans son cas c'est différent car on sait déjà comment il va finir mais il me paraît évident que les auteurs se sont inspirés des héros de shonen car si on regarde bien bardock est un peu le personnage qui a un pouvoir enfouillant lui mais ça reste quand même un bon hard walker car il s'entraîne tous les soirs pour être le meilleur et cet entraînement va payer la rivalité avec paragus est juste une idée de génie c'est une manière de mettre au devant de la scène un saïen qui n'a pas toujours été respecté dans dragon ball il faut être honnête paragus il meurt toujours comme une merde quel que soit dans les films qu'on les a qu'on a vu dans broly première version de 93 il est mort n'importe comment écrasé dans sa capsule et dans broly 2018 ou 2019 il est mort aussi tué par freezer comme du caca donc franchement pour une fois j'ai envie de dire les gars ils ont respecté paragus c'est plutôt pas mal même si on ne le verra pas trop après sur la suite il a quand même clairement été dit que c'est le rival de bardock c'est également une excellente idée d'avoir mêlé un petit côté school life à l'enfance de bardock on aime toujours voir ses futurs combattants en herbe qui s'entraînent tous ensemble en plus les auteurs ont carrément dédié un chapitre entier sur leur entraînement c'est la preuve que c'est un point qu'ils souhaitent vivement mettre en avant et ça j'aime bien les dessins sont globalement correct un franchement après c'est un fan manga donc c'est sûr qu'il y a des fois où c'est assez approximatif mais perso moi j'ai bien aimé j'y reviendrai un peu plus précisément dans la partie points faibles car bien évidemment on peut toujours améliorer mais globalement c'est bon le découpage est très bon et je vous promets que la lecture est très agréable j'irai même plus loin quand je lis bardock gaiden j'ai vraiment l'impression de voir l'enfance du vrai bardock le bardock qu'on connaît le respect de l'oeuvre originale est tellement bien fait qu'on se laisse rapidement immerger et on s'attache direct à ce bardock mais pas seulement à lui aussi à son père le général déconne à mon sens le général déconne est une vraie réussite c'est vraiment le saiyan sans peur et sans pitié mais qui cache un grand coeur derrière la relation qu'il a avec son fils est franchement très bien fait et même celle que le roi végéta entretient avec ses guerriers en herbe est aussi très bien amené le gars oui il les prend en combat en un contre un pour les taper etc oui mais pourquoi il fait ça il fait ça parce qu'il a envie d'avoir les meilleurs donc finalement c'est une relation un peu animal mais ça reste une relation saïenne j'ai envie de dire donc voilà un bon scénario cumulé à des personnages très charismatique et surtout un respect de l'oeuvre originale qui fait plaisir à voir un petit côté school life qui apporte une vision différente des saïennes que nous connaissons déjà et des événements qui vont s'intensifier petit à petit voilà pour les points forts on passe maintenant aux points faibles bon même si le niveau global des dessins est correct il ya tout de même des petites imprécisions dans les premiers chapitres et certains personnages sont parfois trop ressemblant j'ai remarqué des défauts sur les anatomies attention c'est du détail car encore une fois le niveau global reste très bon mais je tenais quand même à le souligner après pour le deuxième défaut et bien les gars je vais être honnête pour la première fois j'en ai pas trouvé d'autres sincèrement ce fan manga mais la barre très très haute et même si il ya des petites choses ici et là franchement c'est très bon moi je vais pas vous inventer des défauts non car personnellement j'en ai pas trouvé des masses donc voilà pour la partie points faibles il ya juste quelques petites imprécisions voilà sur les anatomies ici et là mais franchement rien de méchant pour résumer je vous conseille très vivement d'aller voir d'aller lire bardock gaiden je vous mets le lien manga pour aller le découvrir et n'hésitez pas à aller discuter avec les auteurs ça leur fera toujours plaisir d'avoir un retour sur leur oeuvre donc voilà un très bon fin de manga qui n'est pas encore fini mais qui est déjà très bien avancé il ya peu plus de 120 pages donc il ya de la lecture vous inquiétez pas j'espère donc que cette petite vidéo vous aura donné envie de le découvrir et que ça vous plaira autant qu'à moi je vous informe également que les auteurs ont ouvert un utip afin que les gens puissent les soutenir en effet ils souhaitent imprimer relié bardock gaiden afin de le présenter dans les conventions donc si vous croyez au projet n'hésitez pas et aller faire un tour sur leur page uti de mon côté je vous mets tous les liens en barre d'infos la page utip la page facebook et bien évidemment le lien manga draft pour aller lire bardock gaiden cette vidéo touche maintenant à sa fin mais avant de vous laisser je vous invite à vous abonner like et partager si vous l'avez aimé je vous rappelle également que le concours est toujours en cours pour gagner une figurine de son goût sous pas sa gagne il ya peu près 30 participants pour l'instant si vous voulez connaître les conditions n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la théorie de moro je vous explique tout en détail donc voilà merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos en attendant prenez soin de vous et surtout que l'honneur soit avec vous